Bonjour et bienvenue dans cette cinquième vidéo du tutoriel dédié à la kisho d'Amibu. Dans cette cinquième étape, nous allons sculpter le sac à dos de Pikachu. Pour cela, réparer un peu de green stuff, comme d'habitude. Vérifier si la partie centrale ne s'est pas durcie, suite à la polymérisation des deux composants. Faites de petits boudins qui serviront à faire les bretelles du sac à dos. Placez-les, puis à l'aide de votre pinceau gomme dure, aplatissez-les, comme pour le bandana. Veillez à ce que les bretelles aient une forme légèrement courbée, comme si elles épousaient les formes du Pikachu. Coupez le surplus au niveau des marques sur le dos. On y reviendra plus tard. Réduisez la largeur des bretelles si vous les trouvez trop larges. Lissez et améliorez le contour à l'aide de vos outils de sculpture et de vos pinceau gomme. Au cours du procédé, vous avez dû vous rendre compte que la queue du Pikachu gênait. Elle va vraiment nous gêner lorsqu'on fera le sac à dos, vu qu'elle contraint les mouvements des outils. Pour y remédier, nous allons simplement couper la queue de manière nette et précise en orientant la lame vers le socle et non vers nous. Avec un morceau de green stuff assez important, genre la taille de votre pouce, on va faire le sac à dos. Servez-vous de vos doigts pour donner une forme au sac à dos, puis affinez avec vos outils petit à petit. Faites une marque avec votre outil pour différencier le haut du sac à dos du bas. Une fois cette marque réalisée, venez améliorer la forme du sac à dos selon vos goûts. N'hésitez pas à bien marquer la différence entre les deux parties du sac à dos en insistant sur la marque. Venez lisser les côtés à l'aide d'un pinceau gomme dur. Veillez à ce que le sac à dos ne se situe pas sur le bout de la queue du Pikachu, qui servira de point d'accroche pour la queue coupée. A l'aide de chutes de green stuff, posez des boulettes entre le sac à dos et les bretelles afin de créer la liaison. Harmonisez le tout, lissez. Venez alors sculpter la bretelle en lien avec le sac à dos, en veillant à conserver la même épaisseur et un aspect réaliste, donc en courbant ce retour de bretelles. Découpez la partie qui se superpose sur le sac à dos. La bretelle passe sous le sac à dos et non au-dessus. Si vous trouvez les bretelles trop larges, n'hésitez pas à réduire leur largeur. N'oubliez pas d'y passer un coup de pinceau gomme dur pour bien lisser. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois le sac à dos sec, vous pouvez venir sculpter les bretelles supérieures. Vous pouvez les rendre plus fines, à vous de voir. Ici, on va chercher à faire en sorte que les bretelles aillent sous le foulard, du moins en apparence. Pour cela, coupez un peu avant le foulard et étalez la gnista prestante pour la rendre plus fine au niveau de la zone avant le foulard. Venez ensuite délimiter et lisser les bretelles comme précédemment. N'oubliez pas de donner un effet légèrement courbé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On l'aise. Non l'aise. Mais c'est parti. Il est bon. On l'aise. C'est parti. C'est parti. Maîtresse. Mais c'est parti. Je ne sais pas. Venez ensuite faire la même chose pour l'autre côté. Voilà, vous avez globalement fini le sac à dos. On va maintenant s'attaquer aux détails. A l'aide d'une chute de Gunstaff, collez un poudin de manière verticale au milieu du sac entre les deux parties, vérifiez les dimensions, puis ajustez si c'est trop grand en retirant ce morceau à l'aide d'outils humides. Vous pouvez vous servir de votre doigt comme support temporaire pour améliorer le contour de la ceinture de fermeture du sac à dos. Collez ensuite ce morceau sur le sac à dos et lissez avec votre pinceau de gomme en veillant à faire disparaître les traces de doigts. A l'aide d'un outil possédant une pointe, venez faire les trous dans la ceinture, 3 dans mon cas. Il faudra garder à l'esprit qu'on mettra une boucle ensuite, aussi espacez-les. Pour faire la boucle, on va utiliser un boudin très fin et lui donner la forme souhaitée. Placez le boudin fin juste en dessous du premier trou. Appuyez légèrement sur la zone centrale et venez faire une boucle petit à petit. Venez trancher les morceaux de boudin en trop. Retirez les morceaux délicatement, sans mouvement brusque. Avec un pinceau gomme bout, appuyez légèrement sur la boucle pour la consolider avec la ceinture. Dernier élément de détail, l'aiguille de la boucle. Là, je me sers du socle de l'amiibo comme support pour que vous puissiez voir le boudin minuscule qui servira pour l'aiguille. N'hésitez pas à humidifier votre outil pour mieux accrocher les morceaux de green stuff. Donnez à l'aiguille la taille adéquate, puis placez la pointe dans le premier trou et à cheval sur la boucle, comme pour une vraie ceinture. Enfin, venez appuyer légèrement avec votre pinceau gomme mou. Améliorez la disposition à l'aide de vos outils si le résultat ne vous convient pas. A l'aide de votre outil pointe, venez refaire les trous ou les rendre plus visibles. Vous pouvez rajouter des effets de pli au niveau des bretelles ou d'autres zones. Voilà, vous avez fini le sac à dos. C'est parti. Sous-titrage FR ?